Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui les nouveaux events de Noël sont enfin là On va voir ça en détail, la fête du fake Avec cette maintenance qui a duré 12h, 11h30 précisément C'est une pluie de fake depuis la maintenance On va voir ça ensemble les amis Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis Pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le Discord Vous y retrouvez toutes les infos, les news, les fakes, les non-fakes Tout y est, profitez-en, c'est les vacances Venez chiller avec nous sur le Discord Les amis, on commence tout de suite par ce petit mail Que vous avez très probablement tous reçu in-game Alors là, je ne l'ai pas sur ce compte-là Puisque comme vous le voyez, je suis sur mon plus gros compte A 67 887 de puissance Mais vous le savez, c'est pour vous montrer les nouveaux events en avance Mais on a reçu un mail qui nous indique qu'ils sont en train de patcher les forts barbares Suite au patch et certains se disent Mais qu'est-ce qu'il y a comme bug pour qu'ils nous prennent la tête encore avec les forts barbares ? Et bien regardez cet échange avec le support VIP C'est très simple Quand vous lancez un fort en attaque Et que tout simplement le fort n'est pas exécuté Soit il est annulé Soit vous n'avez personne qui rejoint votre rallye Et bien vous ne récupérez pas les points d'action C'est un petit peu embêtant Surtout si vous êtes en KVK avec des très gros forts niveau 15 C'est un petit peu la lose Avec le nombre de points que vous allez perdre Mais ils sont en train de patcher ça Alors on aura sûrement un patch furtif Peut-être dans la journée sans Dawn En général ils font ça sans Dawn Ou au moment du reset dès demain Donc première info Deuxième info On passe à présent sur les fake news les amis Puisqu'on en a deux magnifiques qui circulent en ce moment Ils m'ont beaucoup demandé si c'était vrai ou pas Regardez le premier Et ce petit message qu'on voit fleurir depuis cette nuit Et surtout ce matin Ils disent que c'est un Ça vient du compte officiel Rock Très cher gouverneur Alors déjà il y a un indice qui montre que c'est un fake Le grain de la police Et l'espace entre le petit icône Rise of Kingdom La petite photo Et le dear gouverneur Ça montre déjà l'espace est un petit peu trop grand Donc ça indique que c'est un fake Selon moi en tout cas je le trouve trop grand Ils disent que c'est toujours dur de dire au revoir Qu'on va tous leur manquer Qu'ils ont apprécié travailler avec nous Et que le jeu va être fini Et qu'ils espèrent vous voir bientôt sur un nouveau jeu Et nous disent goodbye Évidemment c'est un méga fake Le jeu ne va pas s'arrêter Pourquoi arrêter un jeu qui rapporte des centaines de millions Si ce n'est des milliards à Lilith Évidemment ils ne vont pas arrêter Rock Ils ont eu une très grosse maintenance Qui a eu beaucoup beaucoup de bugs Pour le moment Lilith nous en a pas dit beaucoup On a tous reçu normalement ce matin La compensation 1200 gemmes 15 clés en or 12 clés de cristal C'est pas mal Ils nous mettent bien Évidemment on aurait préféré 5 têtes en or En plus ça aurait fait plaisir Kevin Tu aurais pu être un petit peu plus généreux Mais là en tout cas Cette petite compensation fait du bien Et ça vous a permis de bien étudier avec moi Sargon et les rapports Si vous avez raté la vidéo de tous les rapports de Sargon C'était la vidéo d'hier les amis Je vous invite à aller la voir On va en reparler de Sargon dans les jours et les semaines qui viennent Bien évidemment L'autre méga fake Cette fois il est encore mieux fait et plus crédible Regardez c'est ce screen qui circulait partout hier en fin de journée C'est pris de la page officielle encore une fois Facebook sur le compte off de Rise of Kingdom Une info donnée par les admins C'était suite à la maintenance Ça indique que la maintenance a eu des problèmes Patati patata Et regardez ils indiquent juste en dessous avec un petit screen maintenance Qu'il y a eu des problèmes Et qu'ils ont perdu des données Alors forcément beaucoup de personnes vu la durée de la maintenance Se sont demandé si Lilith s'était fait hacker Alors de mon point de vue Est-ce que Lilith s'est fait hacker ? Non je ne pense pas Pourquoi ? Tout simplement car le down a eu lieu Durant la maintenance et les horaires prévus Certes ça a duré 12h au lieu de 3h Mais le down était prévu quoi qu'il arrive Si Lilith s'était fait hacker Vous pensez bien qu'on n'aurait pas été sur des horaires de maintenance Et ça serait arrivé à n'importe quel moment Alors ce n'est que mon avis Peut-être je me trompe Mais n'hésitez pas en commentaire à mettre ce que vous en pensez Donc là ils disent qu'ils ont perdu des données Et qu'ils vont restaurer les comptes au 1er décembre Ça serait tout à fait possible Mais normalement ils sécurisent les backups Mais c'est des choses qu'on a déjà vu dans d'autres jeux vidéo Et bien regardez le screen original C'est celui que je vais vous partager là Et vous le voyez dessus Il n'est pas du tout question D'un roll-on sur la date du 1er décembre Il ne retourne pas du tout à cette date Il n'en parle même pas Et si vous vous connectez sur votre compte Vous verrez il n'y a pas eu de roll-back Et pas roll-on N'importe quoi moi De roll-back sur le jour du 1er décembre Donc c'est du gros fake Voilà pour les fakes Les plus gros fakes du moment C'est quand même ces deux là Pas de hack sur Lilith Pas de crypto-locker comme on peut le voir Sur les données Pas de tout ça On est bien à l'abri Lilith est à l'abri pour le moment Même si on s'interroge Pourquoi sur les raisons de cette maintenance Pourquoi a-t-elle duré 12 heures C'est quand même très long Passons à présent les amis A la bonne nouvelle de ce patch tout de même On a au-delà de la compensation 1200 gemmes Ça fait tellement plaisir de les prendre Les gemmes c'est de la balle Les gemmes c'est la vie Regardez donc Je suis sur mon compte Qui se trouve sur le 1002 Pourquoi ce compte là ? Car sur le 1002 ça fait partie des serveurs Qui ont les events en avance Et vous le voyez Il y a un icône que vous ne connaissez pas Le petit cadeau en haut 2 jours 16h36 et 8 secondes Très précisément Alors quand on clique dessus On n'a pas les règles On a juste sélectionné un commandant On va aller voir ça C'est dans les events J'ai aussi d'autres events Le retour du roi Patati patata Parce que ça fait longtemps Que je ne m'étais pas logué Sur ce compte là Je vous en ai déjà parlé en vidéo Si je clique sur Minamoto On voit qu'on a l'offre Champ au clair de lune On va commencer par ça Est-ce que ce bundle est intéressant ? C'est très simple Alors déjà ne croyez pas Les 1030% de BNF Si vous l'achetez C'est tellement économique Ou d'économie plutôt Que de BNF Est-ce que ce bundle est intéressant ? Alors déjà à 6 balles Non il n'est pas intéressant Donc ne l'achetez pas sur iOS Lancez la version PC Et achetez-le sur PC Vous ferez déjà une économie D'un euro Rien que sur le premier package Vous achetez-le sur Android Donc ne l'achetez surtout pas Sur iDevice Ni sur iPad Là vous savez je recorde sur iPad Ni sur iPhone Vous vous feriez arnaquer De plusieurs dizaines d'euros Voire centaines Si vous achetez de nombreux bundles Et si vous êtes un petit low spender Quelques euros Ça permet toujours d'acheter Un bundle de plus Donc n'hésitez pas A aller sur PC Les acheter Est-ce que ce bundle est intéressant ? Oui A la seule condition De vouloir accélérer La deuxième file Celle à 7000 gemmes Comme on va le voir Si vous n'arrivez pas au bout Sinon Non Il n'est pas intéressant Si vous avez le temps De chain kill Et de farmer les barbares Pour justement Atteindre le palier 25 Donc Je vous conseillerais De ne pas l'acheter Et de prendre un petit peu de temps Pour farmer Si vous êtes pressé Et bien que vous n'avez pas le temps Et bien ça vous coûtera des euros Comme pour tout dans la vie Soit vous avez le temps Et vous pouvez le faire vous même Soit vous n'avez pas le temps Et vous lâchez de la moulaga Bien évidemment C'est à vous de voir Soit sous les étoiles Pareil Soit sous les étoiles Faites un vœu Et on va pouvoir récupérer Des tickets de parchemin impérial Un parchemin impérial Richement orné Peut être utilisé Lors de l'événement Tirage d'équipe Alors là Avant de vous dire Si c'est rentable ou pas Il va falloir Aller voir bien évidemment L'event On va aller le voir Et le dernier Et récompense de recharge Qu'on a à chaque fois Donc si vous achetez pour 2500 gemmes Via des bundles Et bien vous aurez des récompenses de recharge Ça c'est de la balle Récompense de recharge Bien évidemment Et on a aussi La bénédiction des cieux Spéciale A 6 balles Qui nous donne Un parchemin impérial Alors déjà Entre celui là A un ou l'autre Hop là Le sou est sous les étoiles Évidemment On en a deux tickets là Quand là on en a qu'un Bon bah évidemment On se rue Sur celui qui va nous en donner deux Sauf Sauf Si notre volonté C'est d'avoir Des points VIP Et des points VIP Puisque là on en a Alors que sous les étoiles On n'en a pas Sauf erreur On a juste 1500 gemmes C'est la même chose Mais on n'a pas de points VIP Donc sinon Évidemment Tant que vous pouvez prendre Le sou est sous les étoiles Faites un vœu Il vaut mieux Prendre celui là Sachant que Le sou est sous les étoiles Ne se reset pas Vous pouvez l'acheter Un niveau à chaque fois Et il n'y a pas de reset Alors que L'autre valeur Vous pouvez tous les acheter Tous les jours Regardez Stock d'aujourd'hui Ce qui veut dire que Pendant les 3 jours de l'event Vous pouvez le plier Ça va vous coûter une blinde Mais à vous de voir Les amis Allons donc Voir ces events Et ce sou est de l'étoile Donc on le voit Le calendrier s'est déclenché On a bien Le choc des tempêtes Saveur du monde Super traîneau Étoile brillante Et cadeau de l'hiver Et puis après on aura Champion d'Olympe Regardons Saveur du monde Alors Saveur du monde On le sait Les règles ont été Dédites Lors de la vidéo Du pré-patch Le bazar de réjouissance Est ouvert Avec sa multitude De délices du monde entier Elle se met à le dab La marchande mystérieuse A dresser son étal Quelle surprise A-t-elle apporter Règle de l'événement Des nouvelles parties Des nouvelles parties De l'histoire Seront débloquées Périodiquement Dans l'event Saveur du monde Regardez l'histoire Pour gagner une récompense C'est comme d'hab Lilith nous met une petite histoire Ils se prennent la tête A faire une histoire Et pour nous obliger Quelque part Ou nous encourager Dirons-nous A aller la voir Vous le voyez Prologue Pour nous encourager A aller la voir Et bien Ils nous le font ça En général En 6 étapes Et à chaque étape Alors on active Le jeu auto évidemment A chaque étape Il nous donne Voilà Il nous donne une récompense Je goûte la boisson divine C'est de la balle Le conseiller me dit Super plein de trucs Oui c'est bon C'est super Hop là On passe tout ça Et à la fin C'est important De s'ouvrir aux autres cultures Oui oui Allez donne moi Ma récompense Et voilà On le voit J'ai la marchande Je récupère ça En joueur Ah non Je dois la lire aussi C'était juste le prologue Donc je vais voir Esmeralda Qui va me raconter Sur le bazar Des réjouissances Sa life Evidemment Je vous invite à cliquer On remet le jeu auto Et il me l'a désactivé On clique C'est super J'allais dire qu'attends Tune moi Mais j'ai cliqué sur l'autre On appuie pour passer tout ça On se croirait Dans les plus grands MMO Où on a la flemme De tout lire Pour les quêtes Vous savez dans les MMO Il y a deux types de personnes Ceux qui cliquent comme un ouf Comme moi Et qui lisent pas Et ceux qui vont tout lire Et connaître l'histoire par coeur Moi je suis là Pour faire de la récompense Donc on bâche tout ça Et on récupère Des récompenses là Qu'est-ce qu'on aura Sur les autres jours On ne le sait pas Si on le sait Le dernier jour On aura la carte du bazar Des réjouissances Et on aura Trois étoiles brillantes Est-ce qu'on a des étoiles brillantes Ouais on a des étoiles brillantes Presque tous les jours Même tous les jours Donc évidemment Il faut le faire Pour les étoiles brillantes Et puis on aura Un cadre d'avatar Et une plaque de nom Si vous les collectionnez C'est toujours bon à prendre Continuons donc Sur les events De Noël Ou de fin d'année Plus tôt On réclame Réveillon de Noël Ce qui nous permettra D'avoir le thème de ville Je vous l'avais déjà montré Le thème de ville Il est pas mal Plus 5 santé des archers Moins 5 défenses De l'infanterie Franchement Pour un skin épique Au-delà d'être super beau Moi j'adore J'adore le skin Je le trouve super bien Et bien il est très sympa Le plus 5% santé archer Franchement c'est très propre Si vous n'avez pas de Si vous avez un binôme archer Et que vous n'avez pas De skin légendaire Celui là sera très très bien Evidemment il faut faire le réveillon de Noël Et pour le débloquer Il faut donc arriver à super Noël Et débloquer cette file à 7000 gemmes Est-ce que cette file est rentable ? Oui je vous le dis Je vous le redis Débloquer cette file à 7000 gemmes Elle est ultra rentable Est-ce que la file à 12 balles ? 12 balles Sérieusement les mecs Ils se lâchent sur iPad Est-ce que cette file à 12 balles est rentable ? Alors là pour le coup Non Elle n'est pas rentable Sauf encore une fois Si vous n'arrivez pas à finir Parce que vous avez des étoiles Sur cette file là Et là elle sera rentable Sinon je vous déconseille Bien évidemment Cette file à 12 balles Étoiles brillantes Vous le savez C'est pendant 5 jours On a des events Et on récupère des sculptures Cadeau de l'hiver C'est on va bâcher Des récoltes de la nature Collecter des villes Et terrasser des barbares Pour avoir quoi comme récompense ? Pour récupérer des boîtes étoilées Les boîtes étoilées sont envoyées par messagerie Et dans les boîtes étoilées On récupère des étoiles brillantes Et les étoiles brillantes Ça sert à quoi ? Et bien ça sert à avancer Sur super niveau Et on va finir avec tirage d'équipe On regarde les autres events Avant on a le choc des tempêtes On a la roue de la chance Avec notre ami Sargon Je vous conseille évidemment D'aller à 10 tours Et de débloquer Sargon Ça sera vraiment un bon commandant Je pense Attendre encore une fois Voyez regardez ma vidéo d'hier Si vous ne l'avez pas vue Vous aurez toutes les astuces Tous les rapports Et mon avis Sur ce commandant Et on finit donc avec les votes Tirage d'équipe Alors celui là J'en avais jamais entendu parler Je ne l'avais même pas vu Dans la vidéo de Lilith La vidéo officielle pourtant Du patch log Alors regardons les règles Elles sont plutôt longues Tirage d'équipe Former une équipe de moins Deux gouverneurs Par invitation Ou matchmaking Pour participer à cet événement Dépenser un parchemin impérial Pour obtenir deux cartes Vous pouvez choisir Combien de parchemins impériaux Dépenser à chaque tour Quand votre équipe A dépenser un total De cinq parchemins impériaux Vous pouvez commencer Donc il faut chacun Lasse des parchemins Bien évidemment A chaque tour A lieu un tirage Parmi dix cartes Chaque gouverneur Choisit une carte Une fois que tous les gouverneurs Ont choisi leur carte Les cartes non sélectionnées Sont assignées Aléatoirement En fonction du nombre De parchemins impériaux Dépensés par chaque gouverneur Autrement dit Vous récupérez Plus de cartes Si vous avez mis Plus de parchemins Assez simple Point 4 Les gouverneurs Doivent dépenser Des parchemins impériaux Pour lancer Le processus De matchmaking Si le processus De matchmaking Ne parvient pas A former d'équipe Après un certain temps L'équipe est démantelée Les parchemins dépensés Sont rendus Heureusement Si le processus De matchmaking Prends trop de temps Prends trop de temps Changer le nombre de parchemins Et réessayer Il est où Échanger contre une sculpture De lumière de lumière De lumière d'étoile éblouissante Une carotte de ouf Vous avez bien lu Si vous recevez une sculpture Ou un commandant Et vous avez déjà Ce commandant expertisé Il nous donne Une sculpture De lumière d'étoile éblouissante Ça c'est la méga 40 Point 7 Les gouverneurs Des différents royaumes Ont accès à des sculptures De commandants différents En fonction de l'état De leur royaume Pendant le processus De matchmaking Mais les mêmes probabilités S'appliquent pour tous Au terme de l'événement Tous les parchemins Impériaux non utilisés Sont récupérés Sous forme de 500 gemmes Avec un rapport 1-1 Choisissez un commandant Pour voir ses probabilités Donc il faut que j'aille Choisir un commandant On est parti Je veux sélectionner Imaginons Je veux J'ai pas de parchemin J'en achète un J'ai un petit peu de gemmes Sur ce compte J'en achète un Je peux en acheter 10 par jour Donc je peux claquer 5000 gemmes par jour Je dis Bah vas-y Je choisis Le commandant que je veux C'est en fonction Parce que regardez Vous ne pouvez pas sélectionner Les commandants Que vous ne possédez pas Autre info intéressante S'il est expertisé Il me donne une lumière d'étoile éblouissante Si je l'ai pas Je peux même pas le sélectionner Là il y a quand même Un petit peu de carotte Donc moi Je vais dire que je veux Mulan par exemple Sélectionner Je choisis 3 Je veux lui Non lui il est quand même éclaté Et c'est pas grave T'asso ils sont tous éclatés C'est mon compte secondaire Voilà Enfin mon compte secondaire Un compte qui je n'ai pas utilisé Evidemment Je mets confirmé Et je mets C'est parti On attend C'est sélectionné Et vous le voyez Ça cherche Ça essaye De me trouver une équipe On a déjà eu Un event De la même sorte Je ne sais pas si vous vous rappelez On sélectionnait une équipe Ça faisait un tirage Et c'était parti Alors là Vu les commandants Que j'ai choisis Vu ma puissance Je pense Qu'il va y avoir Personne Pour me rejoindre En équipe Mais c'est très simple On sait comment ça va se passer Un lot de cartes va s'afficher On doit tous sélectionner une carte Et en fonction de la carte choisie On a une reward Donc c'est vraiment très très simple Comme event En revanche Il va falloir que je ressorte Est-ce que je peux aller voir sur l'event Ça continue de chercher j'espère Est-ce que je peux aller voir la probabilité maintenant Oui Maintenant que j'ai sélectionné J'ai une probabilité Elle est de 0,239 Pour une sculpture de Mulan Une sculpture de Frédéric Ier Ou une sculpture de Thoutmosis C'est vraiment très très faible Et regardez Une sculpture de Thoutmosis Non c'est pour les avoir en complet Et Thoutmosis III Lui il est à 4,793 Pareil pour Mulan Pareil pour Frédéric Pour en avoir qu'une seule Donc presque 5% D'avoir une sculpture Et 10% Lumière et toi les bouissants C'est une carotte Regardez Une sculpture dédiée C'est 5% Quand une sculpture légendaire générique C'est que 0,3% Donc franchement Là sur cet event Il y a quand même Un petit peu de la carotte Donc malheureusement Ah fallait que je confirme Peut-être ok Et je mets match Vas-y Je n'ai pas confirmé J'étais un boulet Donc là je viens de lancer On va voir si c'est exactement Comme je le pense Oh j'arrive à trouver des gens 3 tickets Le mec il est d'éther Je ne sais pas Quel est le maximum De tickets Qu'on peut mettre Il suffit qu'il y ait 5 tickets Rappelez-vous Elle nous l'a dit Enfin elle nous l'a dit Dans les règles Ça nous a été dit Pour le moment On est 2 Lui il a 5 tickets Il est quel niveau Je ne peux pas cliquer dessus Pour voir quel niveau il est Il faudrait que j'en claque Un deuxième Ça permettrait D'être à 5 Et de lancer La partie Regardez C'est ce que je vais faire D'ailleurs je vais en racheter un autre Je vais confirmer Je vais partir Et je vais recommencer Et je vais recommencer A 2 tickets Je peux mettre 2 tickets Voilà je veux 2 tickets Et je confirme Et je fais match Comme ça Si il y a un autre mec d'éther Qui revient Et qui se met à 3 Normalement Si ça respecte Ce qui est indiqué Ça devrait lancer le game Evidemment Ben voilà Il y a un mec à 3 Donc dans le moment C'est parti Voilà on est à 5 On est 2 Qu'est-ce que je vais avoir Je choisis donc combien de cartes Je ne peux en choisir qu'une seule Ah je ne peux en choisir qu'une seule Choisissez une carte Deux cartes reçues Ah je ne choisis qu'une Mais j'ai deux cartes reçues Bon très bien On attend la fin 5, 4 Donc il y a 5 cartes Qui vont partir dans l'espace Puisque une carte égale Un ticket je pense L'autre il en a choisi Ah bah non Il m'en a donné Il m'en a donné Aléatoirement Hop là Et bien regardez J'ai quand même récupéré 2 Oh c'est super rentable J'ai récupéré un total De 1 Ah l'autre il doit avoir le somme Il a récupéré une sculpture Et j'ai récupéré Une générique Et enfin il va avoir le somme Est-ce qu'il va avoir J'ai eu une générique Et une sculpture de commandant Qu'est-ce qu'il va avoir Est-ce qu'il va avoir le somme ou pas Non lui il vient de récupérer Boadissé Prime Donc il n'a pas du tout Le somme Lui il est ultra propre Donc pour 1500 gem Lui il a eu 11 sculptures Moi pour 1000 gem J'en ai eu 2 Dont une générique Donc lui il a été Très chanceux Donc est-ce que cet event Est-ce que c'est rentable Si vous avez de la chance Il semblerait Qu'il soit rentable Normalement Les events de Noël Devraient popper Sur tous les serveurs Dès demain Les amis Bon écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ca me fait vraiment très plaisir Et c'est énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz